je sais pas si ça se voit mais mon fanatisme de Sonic est en train de revenir là ça pullule à l'écran il y a le Sonic qui sourit au dessus de ma tête il y a le Sonic dans l'article il y a la police d'écriture scoop Sega à l'écran il y a du bleu partout c'est la couleur c'est la meilleure même si j'aime bien le jaune aussi parce que c'est super Sonic mais bref on est pas là pour parler couleur non franchement sincèrement je sais pas ce qui se passe et puis en plus c'était avant cette annonce c'était début de la semaine j'ai eu un regain de fanatisme de Sonic alors c'était jamais bien parti mais c'est juste qu'on est tous d'accord pour dire que depuis 2010 bon la licence Sonic est un petit peu dans le mal et puis quand tu parles à des gens aujourd'hui qui sont nés dans les années à peu près environ 2000 un peu avant un peu après ils te disent Sonic Sonic et Mario aux jeux olympiques tu veux dire ou alors tu veux dire Sonic la licence qui est morte c'est ça ou qui a mais le personnage bon qui qui avait tout plein de personnages là Blaze Shadow machin et tout oui mais vous n'avez pas connu Sonic avant et je ne peux pas vous en vouloir mais en quelque sorte je sais pas autant avant j'étais j'étais épuisé de ça je me disais ça sert à rien je veux dire de dire aux autres ce qu'était Sonic Sonic ça a été ce que c'était ça n'est plus ce que c'était donc je n'ai pas à leur prouver que c'était bien ou quoi que ce soit c'est débile de vouloir faire ça tout simplement moi ce qu'il me reste aujourd'hui et bien c'est les petits infimes espoirs par ci par là de un regain d'intelligence de la part de ceux qui s'occupent de la licence Sonic aujourd'hui salut Takashi Izuka qui d'un coup tu vois j'aimerais que ils se disent ah tu sais quoi maintenant on va prendre notre temps et on ne va pas faire forcément ce que veulent les fans mais on va faire un truc en béton armé avec une histoire qui tient la route une histoire mature vous voyez un petit peu la licence Sonic comme elle s'est barrée en couille notamment au niveau d'une histoire depuis 2010 ça part dans le gamin vous connaissez une autre licence qui s'en fout un petit peu des graphismes et qui part aussi dans le gamin je vous laisse trois secondes pour répondre Pokémon bah oui et Pokémon c'est pareil j'ai un affect particulier envers Pokémon pas autant que Sonic mais j'ai un affect quand même particulier envers Pokémon et pour moi ça fait pareil je suis complètement déçu des nouveaux jeux qui sortent parce que ils deviennent extrêmement gamins enfin ils ont toujours plus ou moins été mais je sais pas je trouve que les premiers jeux alors l'histoire n'était pas extrêmement développée mais ça restait quand même je veux dire tu te badais pas contre des gamins que ce soit le chef enfin le chef de l'avant-dernière arène sur Kramoisil c'était un vieux alors après attention je parle pas que de ça parce que oui il y a aussi des vieux maîtres d'arène aujourd'hui mais je parle pas de ça je parle même carrément du chef des méchants Giovanni enfin c'était un mec qui en imposait et puis je pense que t'étais pas un gamin enfin en tout cas les héros n'avaient pas l'air d'être des gamins de 9-10 ans ils avaient plutôt l'air d'avoir 14-15-16 ans bon peu importe ce que je veux dire par là c'est que quand tu vois les jeux genre Pokémon noir et blanc 1 et 2 avec l'histoire de haine la musique et tout ça mais c'est énorme c'est trop bien ça parlait ça remettait en question le fait de se battre contre les Pokémon le mal qu'on leur faisait tout ça et le gars n'était devenu méchant alors je sais plus pourquoi je me suis pas renseigné depuis je me souviens plus mais il avait eu un passé où il était aimé par les Pokémon il aimait les Pokémon et il s'est passé quelque chose dans sa vie qui a fait que je sais plus vous me préciserez ça ou j'irai me renseigner mais c'était vraiment profond tu avais vraiment une remise en question tout ça et pareil pour Sonic quand il est sorti les premières fois en 3D alors certes pour beaucoup ça a été un échec on parle beaucoup de ouais c'est de la 3D ça a tué Sonic et tout pour moi c'est plus ou moins vrai les premiers Sonic en 3D qui sont sortis Sonic Adventure Sonic Adventure 2 Battle tu demandes à n'importe qui aujourd'hui c'est les jeux les plus appréciés Sonic Adventure 2 Battle number one tu parles à un fan c'est son Graal tu vois c'est sa bible Sonic Adventure 2 Battle et c'était le deuxième jeu 3D qui est sorti même je crois un an après Sonic Adventure donc je comprends pas trop mais soit on va dire ça comme ça mais tout ça pour dire quoi que ouais depuis que c'est passé en 3D ok mais depuis que c'est passé en 3D c'est là où ils ont développé beaucoup plus les histoires et certes l'histoire de Sonic Adventure elle est bien mais ça va ça passe c'est pas ce qu'il y a de plus profond mais alors quand t'arrives sur Sonic Adventure 2 Battle avec la création du grand-père de Robotnik donc Ivo Robotnik qui te crée qui a l'ambition de créer la forme de vie ultime mais à la base tu comprends que c'était pas totalement ça et qu'en fait il crée une forme de vie qui puisse accompagner sa petite fille dans l'espace dans la colonie Ark qu'il a créée lui-même pour que sa petite fille puisse continuer à vivre parce qu'elle était malade malade au point de ne pas vivre sur Terre parce qu'elle avait une sorte d'allergie une maladie qui lui empêchait de vivre sur Terre donc le gars il a créé une station spatiale dans laquelle elle pouvait vivre et il a créé une forme de vie qui ressemblait à Sonic alors je sais pas de quel modèle il s'est inspiré mais bon c'est Shadow il l'a créé pour qu'il épaule Maria enfin pour qu'il reste avec elle pour qu'elle aide la compagnie en fait tout simplement mais je me souviens plus vraiment tout exactement en détail de l'histoire mais l'armée américaine a vu que le docteur faisait des expérimentations un petit peu loufoques et ils ont commencé à intervenir et donc ils ont débarqué sur l'arc et je sais pas ce qu'il leur a appris d'ailleurs mais en gros ils ont vu Maria donc la petite fille du docteur ils l'ont tiré dessus ils l'ont tué pourquoi ? bah bref il faudrait que je me renseigne parce que je me souviens vraiment plus pourquoi ils l'ont tué mais bon enfin bref et puis ils ont retenu prisonnier le docteur donc Ivor Robotnik le grand père de Eggman et pendant le temps où il se faisait un petit peu pourchasser par l'armée américaine il a eu le temps de mettre au point cette fois une vraie forme de vie ultime mais cette fois destinée pour détruire la terre parce qu'il en avait marre il voulait tout détruire mais je crois je crois qu'il y a même encore des petites nuances là dedans mais bref juste avant que Maria meure elle a envoyé dans une capsule Shadow sur terre et c'est là où il se fait retrouver par le petit-fils de Ivor Robotnik donc Eggman le Robotnik qu'on connait et il trouve Shadow et en fait Shadow lui il ne se souvient plus de rien il a un peu la mémoire qui a flanché et il se considère comme étant la forme de vie ultime venue pour détruire tous les humains et tout ça alors qu'en fait pas du tout c'était pas la même forme de vie ultime la forme de vie qui était destinée à détruire la planète Terre c'était tout à la fin de Sonic Adventure to Battle tu as Sonic et Shadow qui se transforment donc en super transformation donc Super Sonic et Super Shadow avec les émeraudes et qui vont se battre dans l'espace contre un gros lézard qui s'appelle le Final Hazard qui est accroché à l'arc et qui en fait fait tomber l'arc sur Terre et donc toi t'es là à la fin du jeu un jeu qui date de 2002 tu te fight dans l'espace en volant dans l'espace comme ça en étant en super forme contre un espèce de gros lézard qui t'envoie des lasers et des boules d'énergie qui est accroché à une station spatiale qui est en train de tomber sur Terre truc de malade mais au delà de ça Sonic Adventure to Battle c'est pas que la l'histoire c'est tout le contenu qu'il y a dedans mais je passerai une heure à vous raconter tout ce qu'il y a dedans c'est un truc de mais c'est monumental bref en fait je suis en train de vous parler de tout ça et ça n'a rien à voir avec la news que je vais vous partager mais je crois que vous avez eu le temps de la lire 30 fois mais on va y venir quand même sur les jeux mais je voulais au moins dans un premier temps vous parler de ça parce qu'elle m'a fait réagir elle m'a fait déjà que je commençais en début de semaine à ressentir de plus en plus le fanatisme de Sonic mais là quand j'ai vu ça j'ai fait ouah mais je sais ça n'a rien à voir avec Sonic c'est juste Sega qui annonce quelque chose à venir un gros scoop de la part de Sega qui serait au moins aussi énorme que l'annonce de la PS5 voilà je lis rapidement si l'on en croit Zinji Nishikawa journaliste chez Famitsu le magazine japonais va bientôt faire une révolution concernant directement Sega d'après lui l'envergure de cette nouvelle serait comparable à l'annonce de la PS5 pour laquelle Wired avait obtenu une exclusivité il y a quelques mois sur de lui il donne donc rendez-vous le 4 juin prochain date à laquelle paraîtra le prochain numéro du magazine mais à quoi faut-il s'attendre d'autant plus que le 4 juin ce sera aussi la date d'anniversaire de les 60 ans de Sega ben voilà on le voit sur l'image d'ailleurs Go Sega 60 ans enfin Go non c'est pas Go c'est 60 on dirait Go bref et donc oui il pourrait annoncer quelque chose d'assez énorme et c'est là où on a pas mal de spéculation on se dit mais qu'est-ce que ça peut être alors pour moi ça va pas ça va pas forcément concerner Sonic pas du tout mais ça va peut-être l'affecter à plus ou moins plus ou moins près je dis ça parce que si on apprend que c'est un rachat de Sega par Microsoft ben ça veut dire que les jeux vont être au moins en exclus temporaire je pense pas que ça sera des exclus exclus c'est impossible ils peuvent pas faire ça je pense peut-être que si mais ça m'étonnerait peut-être bref ce sera des exclus temporaires ou pas sur Xbox et si c'est des exclus genre de plus d'un an ou alors des exclus exclus et ben je vais être obligé d'acheter la série X ouais mais là vous voyez un fan c'est obligé c'est à dire que même moi s'il y avait qu'un jeu à acheter ce serait le Sonic et que j'ai pas le choix et que c'est sur série X je suis obligé là vous me prenez en tenaille mais en même temps bah c'est le but je sais que c'est le but je sais que je suis un pigeon je sais que c'est mais c'est comme ça de toute façon les fans sont des pigeons et je suis un fan et je suis un pigeon et je le revendique je m'en fous mais il faut juste l'admettre si vous êtes fan de quelque chose vous êtes des pigeons c'est tout non il y a des fans raisonnables et qui vont pas forcément acheter regardez moi par exemple je me dis fan de Sonic mais je collectionne rien de Sonic je veux dire je pense qu'il y a des degrés de fanatisme et tout bon bref on va pas partir dans la philosophie de qu'est-ce qu'un fan ça mériterait une vidéo psycho mais bref si c'est le rachat de Sonic par Microsoft ça me ferait un petit peu mal au DER je vous l'avoue mais j'ai envie de dire à voir ce que ça donnera après si c'est Sonic qui rachète Sega là si vous voulez je veux bien mais dans ce cas là ça aurait été annoncé non pas le 4 mais le 3 pourquoi je dis ça parce que le 3 juin donc un jour avant l'annonce de Sega on va avoir la présentation de jeux PS5 alors je précise bien jeux parce que je ne pense pas je pensais qu'on allait voir la PS5 mais apparemment ils ont bien précisé que ça allait être des jeux donc mercredi 3 juin on va avoir une présentation des jeux PS5 et je pense que ce sera des jeux des jeux qui appartiennent vraiment à la marque Sony enfin des je ne sais plus comment on appelle ça c'est pas des éditeurs tiers c'est des des licences first party je crois que c'est comme ça que ça s'appelle c'est des jeux enfin c'est des exclusivités quoi des jeux qui seront comme comme Naughty Dog sort que des jeux pour Sony ou je ne sais pas ce que tu as d'autre je ne sais plus ce que tu as d'autre mais en tout cas si jamais ils présentaient des jeux et qu'en plus là Sonic ça faisait un petit moment qu'il va y avoir les 30 ans de Sonic et que justement je pense qu'ils veulent sortir un jeu pour les 30 ans ça n'aurait pas été fou d'annoncer un Sonic à ce moment là et si jamais Sony rachetait Sega et que du coup ça en deviendrait une exclusivité ils auraient pu montrer l'exclusivité Sonic à ce moment là non mais je vous dis je vous dis sincèrement si j'apprends que Sony rachète Sega et que les jeux Sonic deviennent des exclus PlayStation mais j'explose de joie c'est c'est un truc de malade c'est un truc de fou c'est à dire que déjà que PlayStation bon maintenant c'est plus trop le cas mais avant ils avaient Crash Bandicoot ils avaient Spyro et tout c'était tellement mais enfin bref mais d'ailleurs c'est toujours le cas ou pas attendez attendez les remasters de Crash et de Spyro ils sont sortis sur Xbox ? bah oui forcément parce qu'ils sont sur Switch aussi ok mais vraiment pour vous dire le fond de ma pensée je pense que ça ne pourra être ni une exclu Sony enfin PlayStation ni une exclu Xbox pourquoi ? et bien parce que depuis quelque temps depuis la mort du hardware côté Sega et bien c'est Nintendo qui a repris le flambeau et ça m'étonnerait que maintenant la mascotte Sonic soit plus qu'une exclue à Microsoft Nintendo ils vont vouloir continuer à pouvoir exploiter la licence à part s'ils s'en battent complètement les couilles maintenant mais ça ne m'a pas l'air d'être de leur intérêt étant donné que Sonic c'est une mascotte qui ressemble pas mal à leur mascotte à eux c'est-à-dire une mascotte irréelle et donc ça s'intègre très bien dans l'univers Nintendo bon bah écoute t'aurais dit ça il y a 20-25 ans tu te serais fait tuer mais bon maintenant c'est le cas parce qu'avant c'était la guerre maintenant ils se sont réconciliés bon un peu obligés avec la mort du hardware mais en parlant de hardware ça doit peut-être aussi dire que Sega nous prépare peut-être une nouvelle console et alors là j'avoue que ce serait bizarre ce serait vraiment bizarre qu'ils fassent une nouvelle console pourquoi ? parce que certes c'est un studio qui est apprécié c'est un studio qui sort des bons jeux etc mais est-ce qu'ils ont assez thunes pour faire ça ? et c'est surtout moi ce qui me fait peur c'est que s'ils font ça ils se tirent une balle dans le pied aujourd'hui quand ils sortent un jeu Sonic le jeu Sonic il sort où ? Playstation ? Xbox ? Switch ? s'ils font leur propre plateforme ils vont vouloir que les jeux sortent uniquement en exclusivité ou au moins temporaire sur leur plateforme à eux donc c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils soient sûrs de vendre énormément de consoles et aujourd'hui le secteur est surchargé et les parcs sont déjà très bien installés on a vu avec toutes les consoles qui ont essayé de venir la Wii A la console Steam je crois avec les Steam Controllers et tout ça qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? je sais pas bref il y a eu d'autres essais rien que Stadia déjà qui essaie de s'immiscer dedans on voit que c'est pas facile pour eux Sega tu crois ? tu crois Sega ? alors t'es assez populaire et tout mais vraiment ? bon si Sega sort une console et qu'il y aura des exclus avec Sonic et tout dessus oui bien sûr que je l'achète mais je veux dire c'est comme les remasters de Shenmue il y en a beaucoup qui voulaient ça parce que c'était une arlésienne et tout ça mais au final est-ce qu'il a bien marché le Shenmue 3 ? non non et puis bon on va dire que le créateur il n'a pas trop fait d'efforts non plus pour que ça marche parce que le contenu il est bon sur certaines choses mais très mauvais sur d'autres bref donc une nouvelle console ou une plateforme genre à la Steam et à la et à la Epic c'est ça attends non Epic Games si c'est ça le Epic Store ouais c'est ça bref je ne sais plus vous voyez ce que je veux dire peut-être un store avec uniquement leur jeu mais là c'est pareil c'est déjà très engorgé avec Steam avec Epic qu'est-ce que tu veux arriver là-dedans j'ai entendu parler d'un moteur graphique mais qu'est-ce que tu veux faire là-dedans non plus Ubisoft ils ont leur moteur le le Unreal Engine Unreal Engine est-ce qu'il paraît il faut dire pas Engine c'est pareil franchement une grosse annonce à venir elle serait aussi énorme que celle de la PS5 c'est sûr qu'à part un hardware quand tu vois ça tu ne vois pas parce que ça peut être d'autres mais bon franchement qu'est-ce que tu veux bref voilà voilà pour cette news là je voulais enchaîner sur autre chose mais je vois qu'en fait j'ai parlé tellement longtemps dans cette vidéo que je crois qu'en fait je ne vais même pas enchaîner est-ce que ça vaut le coup non je pense que je vous ferai une vidéo à part pour ça j'ai envie j'ai envie de reparler de Sonic en ce moment alors je vais reparler de Sonic et je m'en fous non mais vraiment j'ai j'ai un regain d'intérêt et peut-être que l'annonce va va faire quelque chose là-dessus va concerner Sonic ou j'en sais rien je ne crois pas quand même mais quand je disais que ça va plutôt l'affecter c'est parce que justement si c'est une console et tout ça ou même si c'est un rachat et bien les jeux seront propres à une seule machine ou à un seul constructeur donc peut-être mais bref je vais m'arrêter là pour cette vidéo là parce qu'en fait j'ai beaucoup plus parlé que ce que je pensais et si je continue ça va être plus barbant qu'autre chose donc on se retrouvera pour une autre vidéo pour ce que je voulais vous parler voilà donc écoutez sur ce je vous souhaite de bien tenir vos occupations et ciao à tous